Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, je suis à l'Assemblée nationale et du coup, je voulais refaire un petit direct avec vous pour vous expliquer la plainte que l'on fait devant la Cour de Justice de la République contre Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux. Alors, ça ressemble à ça, la plainte, donc ça fait les quatre pages qui sont là. Donc, adresser la Cour de Justice de la République à la fois au procureur François Mollins et au président de la Commission des requêtes, Christian Perse. Bon, pour une double mise en cause, il faut le dire, sur deux fondements, deux articles du Code pénal. Le premier, c'est le 432-12 qui est le délit de prise illégale d'intérêt. Donc, c'est quand vous êtes en conflit d'intérêt et que vous utilisez votre position dans votre intérêt propre et particulier. Donc là, en l'occurrence, c'est le garde des Sceaux en tant que ministre de la Justice dans son intérêt en tant qu'Éric Dupond-Moretti, ancien avocat. Je vais vous expliquer ça. Et puis ensuite, l'article 434-8 du Code pénal. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à démontrer, mais c'est quand même l'enjeu sur l'intimidation de magistrats, puisque, en fait, en réalité, voilà ce que je pense, et c'est pourquoi je soumets ça à la justice, à la Cour de justice de la République. Je pense que toute l'agitation que fait Éric Dupond-Moretti concernant le parquet national financier des magistrats, qu'il met en cause nommément, dont Patrice Amart et Ulrika Weiss-Delaunay, c'est précisément pour déstabiliser la justice dans le cadre du procès des écoutes qui concerne Nicolas Sarkozy, dont le procès va commencer au mois de novembre. Les premières audiences vont commencer au mois de novembre prochain. Donc, en fait, je reviens d'abord sur le conflit d'intérêt. En fait, il y a deux conflits d'intérêt. Ce n'est pas trop mal expliqué par Mediapart dans leurs articles. Quel est le premier conflit d'intérêt ? Le suivant, c'est que vous avez une plainte d'Éric Dupond-Moretti, qui est déposée en tant qu'avocat avant qu'il devienne ministre, contre le parquet national financier sur l'enquête préliminaire qui avait été faite, dite des FADET, où ils ont creusé, ils ont gratté, donc les FADET, c'est les relevés téléphoniques d'avocats, dont Éric Dupond-Moretti, de magistrats et de personnalités. Et donc, en fait, lui, il a regardé en disant « L'avocat est couvert par le secret professionnel, hors de question, c'est des méthodes de barbouze, je dépose plainte. » On vient d'apprendre aujourd'hui, d'ailleurs, que le parquet de Nanterre, même si Éric Dupond-Moretti avait retiré sa plainte, il y avait une enquête qui avait été ouverte, et le parquet de Nanterre a classé sans suite la plainte de M. Dupond-Moretti. Bon. Ça, c'est le premier point, parce qu'en fait, il n'y avait rien d'illégal dans le fait qu'il y ait des FADET qui soient analysés. Le code de procédure pénale couvre le secret des avocats sur les écoutes téléphoniques en tant que telles, mais pas sur le relevé téléphonique. Donc ça, mais après, c'est le cadre procédural, c'est le code aujourd'hui qui permet ça. Donc il n'y a rien d'illégal. On peut trouver ça scandaleux, on peut trouver ça problématique, on peut trouver qu'il faut faire avancer la loi sur ce sujet, qu'on mériterait de mieux garantir le secret professionnel des avocats, et je le pense d'ailleurs. Mais en fait, en réalité, bon, c'est pas ça que fait Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire qu'il a utilisé l'inspection générale, le rapport de l'inspection générale de la justice, qui a été commandé d'abord par Nicole Belloubet. Je pense à la demande du pouvoir, à la demande exécutive, plus précisément d'Emmanuel Macron. Je n'ai aucune preuve là-dessus, ce n'est qu'une pensée, à ce stade, et que du coup, derrière, il a souhaité poursuivre les deux magistrats, donc Patrice Amard et Ulrich Avaez-Delaunay, qui ont été à la manœuvre de cette enquête. Alors, il faut savoir que cette enquête sur les fadettes n'a rien donné, puisqu'il s'agissait pour eux de savoir qui était la top qui avait renseigné Nicolas Sarkozy sur le fait qu'il était sur écoute. Parce qu'il y avait eu d'autres écoutes qui ont montré qu'il était au courant, qu'il était mis sur écoute. Donc, il y a une fuite judiciaire, violation du secret de l'instruction. En l'occurrence, puisque c'était une information judiciaire, ils ont essayé de trouver la top. Alors, ils n'ont pas trouvé la top et le dossier a été classé sans suite. Et pourtant, voilà, ils s'acharnent. C'est quand même assez étrange pour un dossier classé sans suite, pour lequel le rapport de l'IGJ commandé par Nicole Belloubet nous explique qu'il n'y a rien eu d'illégal de fait. Rien eu d'illégal de fait. C'est pourtant sur cette base-là qu'il poursuit trois magistrats. Alors, les deux que je vous indiquais. La troisième, c'est Eliane Ouellet. Alors, sur le seul fondement du fait qu'elle ne s'était pas présentée devant l'inspection. Alors, pour deux raisons. Parce qu'elle est à la retraite et puis parce que, de toute façon, elle, comme des organisations syndicales, ont contesté la pertinence même de cette inspection, puisque c'est une inspection administrative qui va s'intéresser à des actes juridictionnels. Je vous passe le détail, mais en gros, en théorie du droit, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, lui, aurait davantage de légitimité, encore que ça se discute, mais davantage de légitimité sur les actes d'enquête. Et pas une justice, pas un service administratif, surtout pas l'inspection générale de la justice qui est à la seule main du ministre de la justice. Il faut savoir que l'inspection générale de la justice ne peut être actionnée, ne peut être mise en mouvement, ne peut être saisée que par le ministre de la justice. Pas d'autosaisie, rien de tout ça. Donc vous comprenez peut-être mieux là où je veux en venir. Le deuxième conflit d'intérêt, c'est parce qu'en fait, il se trouve qu'un des mis en cause dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy est Thierry Herzog, un avocat qui est très ami avec Dupont-Moretti. Ils ont passé leurs vacances d'été ensemble, et ils se connaissent depuis longtemps. Alors, que l'année dernière, ils aient passé leurs vacances ensemble, pas de problème, cette année, il est devenu ministre de la justice. C'est toute la difficulté. Et en plus, il a saisi le PNF contre deux magistrats, précisément, qui ont suivi certes l'enquête des FADET, mais ils ne suivent pas que l'enquête des FADET. Ce sont aussi deux magistrats qui ont suivi l'enquête principale qui concerne Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Aziber. Si je ne dis pas de bêtises, si je prononce bien son nom, c'est bien ça. qui sont les trois principaux prévenus, mis en cause, mis en examen, dans l'affaire dite 872, dans le rapport de l'IGJ, qui est l'affaire principale. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que les FADET, finalement, c'est un prétexte, l'affaire incidente. Et donc, ce deuxième conflit d'intérêts est un peu plus évident. Et le fait qu'il utilise ses moyens de ministre de la Justice pour poursuivre des magistrats, par le biais de l'IGJ, parce que son copain est mis en cause et parce que lui, ses fenêtres ont été regardés, c'est là où on a une prise illégale d'intérêts. C'est-à-dire qu'il utilise ses moyens à des fins personnelles, alors qu'il est ministre de la Justice, il n'a pas à faire ça. Comme tous les ministres n'ont pas à faire ça, ils n'ont pas à utiliser le ministère à des fins personnelles. Là, c'est un peu grossier. Sauf que le véritable objectif, et je vais conclure là-dessus, c'est bien de déstabiliser le futur procès qui aura lieu en novembre. C'est pourquoi, moi, j'ai ajouté la qualification pénale d'intimidation de magistrats à l'article 434-8 du Code pénal. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne comprend pas qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont des liens d'intérêts ensemble, que Nicolas Sarkozy a soutenu et continue de soutenir Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron consulte régulièrement Nicolas Sarkozy. Il l'a envoyé représenter la France plusieurs fois depuis ces trois dernières années. Et les liens d'intérêts sont d'autant plus forts que le dernier gouvernement mis en place par Emmanuel Macron est, on peut le dire, très sarkoziste. En tout cas, il y a des sarkozistes notoires qui ont des postes clés, notamment des postes clés dans les affaires qui nous intéressent. D'abord, le Premier ministre, M. Castex, qui était le secrétaire général de Nicolas Sarkozy au moment de l'affaire des écoutes, au moment des faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy. Ça donne déjà un premier indice. Et en tant que Premier ministre, il bénéficie aussi, lui, des remontées d'informations sur les affaires en cours. Et puis voilà, il est le chef du gouvernement. Donc ça, c'est un rôle assez déterminant. Gérald Darmanin, qui était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy pour les primaires de la droite en 2016 et qui, lui, est au ministère de l'Intérieur donc à les services d'enquête sous son autorité. Autre élément. Et puis maintenant, Éric Dupond-Moretti qui fait aussi partie de la bande des sarkozistes du gouvernement. Étant donné qu'Éric Dupond-Moretti a cet avantage qu'il n'est pas lié par des affaires avec Nicolas Sarkozy. Son cabinet n'a jamais défendu Nicolas Sarkozy, ce qui le met au-dessus de tout soupçon mais en fait, lui permet quand même d'avoir des remontées d'informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet mais c'est ça l'idée. Sachant qu'autour d'Éric Dupond-Moretti, vous avez des personnages comme Madame Malbec qui est sa directrice de cabinet qui est l'ancienne secrétaire générale du ministère de la Justice et qui, quand c'était Beloubet, et qui est en couple avec Frédéric Vaud qui est l'actuel directeur général de la police nationale. Alors, qu'ils soient en couple, ce n'est pas un problème. Moi, je m'en fiche, ce n'est pas le sujet. C'est qu'il y a des liens d'intérêt du coup entre toutes ces personnes et Nicolas Sarkozy puisque Frédéric Vaud était le numéro 2 et très proche de Bernard Squarsini et Bernard Squarsini est plus que très proche de Nicolas Sarkozy puisqu'on l'a vu dans les interceptions judiciaires qu'a communiqué Mediapart les écoutes, qu'il renseigne, il a renseigné, et je pense qu'il continue de le faire, de renseigner Nicolas Sarkozy sur des enquêtes judiciaires en cours. C'était le cas pour Cahuzac. Voilà, et on a même, au-delà de ça, si on veut aller encore plus loin, ce qui est intéressant, c'est aussi la question, dans les liens qu'on a avec la Sarkozy, on va dire ça, l'ancien directeur de cabinet de Nicole Belloubet, M. Hérondard était en fait le directeur adjoint de cabinet de Rachida Dati et il était d'ailleurs lui-même, avant ça, secrétaire général adjoint de la justice lorsque le magistrat Gilbert Azibert qui est dans l'affaire concerné, alors c'était lui le secrétaire général, c'est-à-dire que le chef du directeur de cabinet de Nicole Belloubet, l'ancien chef du directeur de cabinet, c'est Gilbert Azibert qui est mis en cause avec Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog pour les écoutes, à qui on avait promis un poste, etc. à Monaco, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a des éléments quand même qui ne sont pas des suppositions, des supputations. Il y a un faisceau d'indices, comme on dit, et c'est ce que j'ai transmis à la justice. Et puis Mediapart a fait un dernier article disant que des magistrats du Conseil supérieur de la magistrature avaient déclaré que lorsque Eric Dupond-Moretti est venu avec le président de la République le 15 septembre devant eux de remettre leur rapport cette fois-ci sur l'affaire Fillon dans les suites de ma commission d'enquête, il avait déjà déclaré ses intentions de poursuivre les magistrats du PNF alors même que techniquement, matériellement, il n'avait pas encore eu la note d'analyse de la direction des services judiciaires sur lequel il s'appuie aujourd'hui pour nous dire qu'il a ouvert une enquête contre les trois magistrats. Ça veut dire que de toute façon, il comptait le faire. Et il comptait le faire pourquoi ? parce qu'il est dans une situation de prise illégale d'intérêt et que son objectif est d'intimider les magistrats. En tout cas, c'est l'analyse juridique que je porte et que j'ai transmise à la justice puisque ça me semble suffisamment grave pour le signaler. On a tous et toutes une autre idée de ce que devrait être la justice. On pouvait avoir d'ailleurs des prétentions de se dire tiens, c'est positif, un avocat tel qu'un pénaliste, tel que Dupond-Moretti, il pourrait faire avancer les choses, la question de l'indépendance, la présomption d'innocence, le contradictoire. Bon, mais malheureusement, je crois qu'il n'est pas là pour ça parce que d'ailleurs, sur tous ces sujets-là, il nous a appris ce matin sur BFM qu'en fait, il allait créer des commissions pour y réfléchir. Enfin bon, on est à moins de deux ans de la fin du mandat. En fait, il y a encore une grosse année pour faire passer des lois. Il y a des tas de sujets qui sont déjà dans les tuyaux. Donc, on ne voit bien qu'il ne va rien faire là-dessus ou qu'il ne va rien pouvoir faire là-dessus. Ce qui est aussi en soi dommage pour la justice. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai tout bien expliqué. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire de plainte. Et puis, on se revoit très bientôt, notamment pour la suite des parjures, etc. Peut-être que j'aurai des informations à vous donner quand j'en aurai eu moi-même. À très vite. Ciao.